Nous sommes avec Profité Robin qui va nous présenter le couteau qu'il présente au concours des fines lames. Alors Robin, explique-nous au niveau de ton couteau, ta fabrication. Bonjour, j'ai fait ce couteau-là que j'appelle l'Austral. Donc c'est un petit couteau pliant à cran plat avec une forme un peu tarabiscotée, on va dire, qui à la base servait à faire une sorte de bulle de fleurs un peu comme une tulipe. Puis en fait après avec l'ajout de la lame, en déclinant un peu, ça s'est transformé un petit peu en cachalot. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé l'Austral. Donc voilà, c'est mon premier modèle de couteau. Je commence à décliner en série. Donc j'ai fait d'abord une formation en alternance au CFAI de Verne de Thiers. Donc sur la formation de coutellerie en CAP. Donc que j'ai eu avec Brio il y a peu de temps là. Donc mon contrat s'est fini fin août, c'était une formation en alternance. Et donc pendant mon alternance, j'en ai profité pour dessiner mon couteau, voilà, créer ma forme en quelque sorte. Et donc voilà, je suis parti sur cette forme là. Et maintenant je viens tout juste de finir. Donc j'envisage de me mettre à mon compte pour faire de la sous-traitance avec les industriels du coin. Et aussi pour faire mon couteau plus personnel, pour pouvoir venir comme ici au Salon de la Manin. Donc c'est la première fois que tu participes au Salon ? J'avais déjà participé entre guillemets l'année dernière avec mon employeur, qui est Renaud Aubry, qui est sur Visconta. Qui lui, ça fait plusieurs années déjà qu'il est dans la coutellerie. Donc c'est chez lui que j'ai fait ma formation d'apprentissage. Donc l'année dernière, je l'avais aidé à tenir à table. C'est plus pratique qu'à deux personnes pour pouvoir circuler, discuter aux gens avec les personnes. Donc voilà, c'est la première fois en tant qu'exposant que je participe au Salon de la Manerie. Donc j'ai aussi prétendu à participer au concours des Finlames. Sous-titrage ST' 501